Depuis les entrées en vigueur du Brexit et de l'accord d'association entre le Maroc et le Royaume-Uni, le 1er janvier 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays connaissent une progression remarquable qui se manifeste par la forte percée de certains produits marocains sur les marchés britanniques. Selon un document du Department of International Trade, daté du 24 novembre, les importations britanniques de biens en provenance du Maroc ont enregistré une nette accélération au cours des derniers mois. Elles ont progressé de 34,1% à fin juin 2021, en comparaison avec fin juin 2020, atteignant un montant de 841 millions de livres sterling, soit près de 10,3 milliards de dirhams. À fin septembre 2023, la hausse est encore plus importante puisqu'elle est de 49,8%, indique le document. Le document du ministère britannique du Commerce renseigne sur les produits marocains les plus importés par le Royaume-Uni à l'issue du 1er semestre 2021. Les fruits et légumes arrivent largement en tête avec plus du tiers des importations, soit un montant de 302 millions de livres sterling, plus de 3,7 milliards de dirhams. Il faut rappeler à ce sujet qu'avec l'entrée en vigueur du Brexit, le Royaume-Uni a fait du Maroc l'une de ses principales sources d'approvisionnement en produits agricoles frais. L'opérationnalisation d'une nouvelle routine maritime directe reliant Tangemede au port de Poules, en Angleterre, devrait permettre d'accélérer ses tendances. Les produits électriques d'hiver arrivent en deuxième position des produits marocains, les plus importés par le Royaume-Uni avec une part de 28,5% du total des importations. Les vêtements arrivent en troisième position, 11,3%, et les voitures sont cinquièmes avec 3,5%. De leur côté, les exportations britanniques vers le Maroc concernent en premier lieu le pétrole raffiné, avec un montant de 130,7 millions de livres sterling, près de 1,6 milliards de dirhams, soit le quart des exportations. Les voitures et le gaz arrivent en deuxième et troisième position, avec des parts respectives de 13,3% et 9,1%. En intégrant les échanges de services, le commerce total entre le Royaume-Uni et le Maroc, exportations et importations, atteint 1,7 milliard de livres sterling, près de 21 milliards de dirhams, au terme du deuxième trimestre 2021. Une baisse de 13,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Par ailleurs, souligne le document du ministère britannique du commerce, le Royaume-Uni accuse un déficit commercial global avec le Maroc de 305 millions de livres sterling à fin juin 2021, soit près de 3,7 milliards de dirhams, contre 257 millions de livres sterling à fin juin 2020. Merci.